. Ce qui arrive à votre corps si vous n'avez pas de rapport sexuel durant une semaine . Attention, le pire se produit après dix jours. Entre les déceptions amoureuses, les périodes de célibat, les mauvaises expériences sexuelles, les contraintes professionnelles et familiales et les troubles de la santé, nous avons une liste sans fin de raison qui explique pourquoi nous faisons face à une abstinence sexuelle. . Mais, saviez-vous qu'un manque de rapport sexuel était néfaste pour votre santé physique et psychique ? Explication. De manière générale, avoir une vie sexuelle épanouie permet d'être en osmose avec son corps et son esprit. . Ainsi, les périodes d'abstinence sexuelle peuvent être frustrantes, à tout point de vue. . D'ailleurs, voici neuf choses qui arrivent au corps lorsque vous n'avez pas de rapport sexuel. . Une baisse de la libido. . . Durant l'acte sexuel, l'organisme produit diverses hormones du bien-être et de l'attachement, dont l'endorphine. . Ces hormones offrent une sensation agréable et permettent d'associer le sexe à un sentiment positif, donc d'entretenir le désir sexuel. . Mais, durant une abstinence, ces hormones ne circulent plus dans le corps et la libido chute progressivement car moins on en fait, moins on a envie d'en faire. . Un niveau intellectuel limité. . . A l'époque, il était de coutume de croire que les relations sexuelles, et notamment l'éjaculation, impactaient négativement l'intelligence. . Or, c'est tout le contraire selon des chercheurs de la Princeton University, New Jersey, Etats-Unis, le sexe et l'intelligence sont liés car une activité sexuelle régulière serait à l'origine de l'augmentation des connections entre les neurones. . . Ainsi, un manque de rapport sexuel limiterait le développement du niveau intellectuel. . Une augmentation de la tension artérielle. . . En parallèle d'être un moment de plaisir intense, l'activité sexuelle est une activité sportive qui permet d'entretenir la santé cardiovasculaire. . Ainsi, une personne étant dans une période d'abstinence diminue le bon fonctionnement de son système cardiovasculaire, ce qui peut la mener à souffrir d'hypertension artérielle. . . Du stress et de l'anxiété. . Vu que le corps libère différentes hormones qui régulent l'humeur durant les rapports sexuels, ces derniers favorisent la réduction du stress et de l'anxiété. . . Cependant, cela veut aussi dire que les périodes d'abstinence sexuelle sont synonymes de plus de stress et d'anxiété. . Une estime personnelle en chute libre. . . Au vu de la production d'hormones et des liens positifs qui se créent entre les partenaires, les rapports sexuels favorisent un sentiment de confiance en soi. . 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 Il constitue la première ligne de défense immunitaire contre les toxines et les agents pathogènes. Des troubles de la lubrification. Une abstinence sexuelle prolongée peut être à l'origine d'une sécheresse vaginale. En effet, c'est l'un des facteurs de risque et cela est lié à une baisse de production du liquide transparent lubrifiant du vagin, à cause d'une perturbation des sécrétions hormonales et du désir sexuel. Des dysfonctions érectiles. Les dysfonctions érectiles s'illustrent par une origine physiologique et baroblique ou psychologique. Dans le deuxième cas, on parle d'anxiété de performance, c'est-à-dire craindre de ne pas être capable d'avoir une érection ou de la maintenir assez longtemps pour satisfaire ses besoins et ceux de sa partenaire. Parfois, il s'agit d'une conséquence à une abstinence sexuelle prolongée. Une réduction des risques de maladies sexuellement transmissibles, MST. Heureusement, il y a au moins un avantage à ne pas avoir de relation sexuelle, celui de ne pas attraper de MST en effet, étant donné que les rapports sexuels non protégés augmentent le risque de souffrir d'une maladie sexuellement transmissible, MST, le fait de ne pas en avoir pendant un certain temps réduira logiquement ce risque. Sous-titrage Société Radio-Canada